Au sommaire des éditions du dimanche 27 octobre. Le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est ce dimanche. Oui, les 59 bateaux répartis en 3 catégories s'élancent du Havre pour le Brésil à 13h15. Plus d'une dizaine d'entre eux affichent les couleurs d'une cause sur leur voile ou leur cope. La lutte contre une maladie, la préservation de l'environnement. Nous sommes montés sur le pont avant qu'il ne largue les amarres. La fusion des communes, ça ne prend pas à tous les cours. Depuis 4 ans, c'est dans l'air du temps. Les communes se rassemblent pour unir leurs forces et mutualiser leurs moyens. Ces mariages s'accompagnent parfois de quelques scènes de ménage. Certains habitants n'hésitent pas d'ailleurs à demander de divorce. D'autres ne sont même pas aperçus qu'il y avait une os. A quelques jours de la Toussaint, vous vous intéressez à l'écologie dans la mort. Il n'y a pas que sur terre que l'homme pollue. Sous terre également. La dernière demeure a aussi un impact sur l'environnement. Les produits pour embaumer les corps sont toxiques. Les matériaux utilisés pour les cercueils ne sont pas biodégradables. Et même la crémation n'est pas exempte de tout reproche. Pour terminer, vous avez cherché à comprendre comment des jeunes femmes dénudées ont pignon sur rue. Le visuel de l'affiche annonçant le salon de l'érotisme de Rouen, une jeune femme aguichante en tenue légère, n'est pas du goût de tout le monde. L'émoi d'une maman de 4 enfants nous a conduit à vouloir en savoir plus. Nous avons demandé à l'opérateur d'affichage comment ont été contrôlées les campagnes publicitaires. C'est parti!